La police nationale dépend du commissariat, du ministère de l'Intérieur, du préfet. La police municipale dépend du maire. La sécurité, c'est d'abord l'affaire d'une compétence nationale. Vous êtes le maire, vous êtes le patron de la ville. Donnez des ordres. Si la police nationale ne fait pas son boulot, tapez du point, allez voir le préfet, faites quelque chose. C'est vous le patron, alors faites-le le patron. M. Guérin attaque pas mal M. Hablin, je vais supporter un petit peu M. Hablin. On avait compris, on avait compris. Alors, en disant qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, ou l'autre fois il a dit sur FR3 que la population avait baissé de 2000 personnes du temps de son mandat. Trois ? Donc, entre Cresson, Mme Cresson et M. Taudisson, ça a pas mal descendu aussi. Elle baisse maintenant de façon complètement différente, parce qu'elle baissait et il y avait de l'attractivité du territoire au niveau de l'agglomération. C'est-à-dire la ville-centre, effectivement, comme dans beaucoup de villes-centres de villes moyennes, baissait, mais ça restait, notamment les recettes fiscales qu'amène la population, restait dans une bourse commune qui était la communauté d'agglomération. Ce n'est plus le cas. Je voulais dire à M. Guérin que ce n'est pas bien de dénigrer ce mon territoire. C'est ce qu'il fait depuis toute sa campagne. Oui, vous avez été fier de votre ville depuis 2008, M. Gérin, je suis fier de ma ville depuis que j'habite à Châtellerault. C'est depuis 1982 que la ville-centre perd des habitants. Les 3 000 habitants perdus, c'est depuis 1982. C'est-à-dire pendant les 25 ans socialistes. Alors arrêtez de nous dire des choses comme ça. Les 2 000 emplois perdus, ce n'est pas 2 000, c'est 600 emplois. Entre 2008 et 2013, c'est l'INSEE qui le dit. Alors il faut arrêter de dire des conneries pareilles. Excusez-moi, là on est... Mais j'ai quand même ici la signature de la rénovation d'Ozons. Puis je regarde la date, c'est le 9 mars 2007. Voilà, c'est juste une aparté. C'est quand même important. Vous avez regardé les signatures, il y a deux fois ma signature, M. Gérin. En tant que président d'Habitat 86 qui a apporté 50% de l'opération, du financement de l'opération. Et en tant que vice-président du conseil général qui a apporté 6 millions d'euros. Je n'ai jamais dit le contraire, moi. Donc je dis simplement sur Ozon, c'est qu'on a obtenu 30 millions d'euros de l'ANRU. François Poitou, il est 19 heures.